Musique Je suis Bénédicte Bonzy, je suis docteure en anthropologie sociale et auteure d'un livre qui s'appelle « La France qui a faim » qui est paru aux éditions du Seuil en 2023. Je me suis intéressée à ces questions-là parce que c'était au croisement de deux choses pour moi. La première, c'est que je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai quitté ce métier que j'aimais beaucoup et que j'aime encore énormément parce que j'avais du mal à arriver à être actrice. Je me trouvais plutôt spectatrice du désespoir de certains adultes ou enfants. Et dans ma reprise d'études en anthropologie, j'ai eu envie de faire aussi des distributions alimentaires en arrivant à Paris. Et donc ces distributions alimentaires m'ont permis de franchir une frontière et de découvrir le monde de l'aide alimentaire et de réaliser que ce monde avait besoin d'être décrit et compris pour ce qu'il est, pour ses fonctionnements et ses dysfonctionnements parce qu'en fait on a le monument que peuvent être les Restos du Coeur ou autres en tête mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc dans ce travail-là, ce qui était important c'est de montrer que derrière le voile de l'aide alimentaire, il y a le non-respect du droit à l'alimentation de la part d'un État qui pourtant a ratifié les traités internationaux et pourrait tout faire pour mettre en place les droits humains. Il ne le fait pas. Et donc ce n'est pas sans conséquence pour les personnes. Et donc les personnes qui recourent aujourd'hui à l'aide alimentaire se retrouvent à subir les impacts de violences alimentaires, de ce non-respect du droit et dans le cadre d'un État où on a pourtant une nourriture qui circule en abondance et elles vont avoir comme effet un impact physique et psychologique qui peut parfois être irréversible parce que c'est extrêmement dur aujourd'hui de recourir à l'aide alimentaire. Ce n'est plus du tout une aide d'urgence pour quelques mois et puis on va s'en sortir. C'est devenu le moyen de s'alimenter de millions de Français et c'est bien là qu'est le scandale. On cherche une amélioration de l'aide alimentaire quand il faudrait davantage chercher à sortir tout un tas de personnes de cette aide alimentaire qui ne permet pas de sortir de la pauvreté. Donc ce travail vient saluer l'énorme travail des bénévoles de l'aide alimentaire qui sont en ligne de front dans cette violence-là. Et j'utilise ce terme ligne de front volontairement parce qu'il y a cet état de violence structurelle qui fait que si les bénévoles ne sont pas là à contenir une forme de violence institutionnelle, de ne pas donner à manger, permettre l'accès à l'alimentation de tout un tas de personnes, ça explose avec des émeutes de la faim, des vols avec pillage et d'autres formes de violence. Donc c'est extrêmement important que ces bénévoles soient là. Ils sont témoins de tout un tas de choses dont ils ont peu l'occasion de parler parce qu'ils sont confinés dans un rôle de héros et un héros ça ne se plaint pas. Sauf qu'un héros dans une société dite en paix, c'est plutôt mauvais signe parce que le héros est là pour être sacrifié et qu'il faut donc réfléchir à quel autre système nous pourrions mettre en oeuvre pour sortir d'une aide alimentaire qui ne devrait permettre en fait que de répondre à des urgences et permettre un système alimentaire autre qui lui assure le respect du droit à l'alimentation. À ce titre est réfléchi aujourd'hui dans différents territoires français la mise en oeuvre d'une sécurité sociale de l'alimentation et cette sécurité sociale de l'alimentation c'est un projet politique qui vise à sortir une partie de l'alimentation du marché et c'est du coup en ce sens-là qu'on vient tout transformer. Ce n'est pas une politique pour les pauvres qui s'adresseraient aux personnes qui ont recours à l'aide alimentaire mais c'est un projet qui s'inspire de la sécurité sociale et qui permettrait de doter chaque personne de 150 euros par mois pour avoir recours à une nourriture à l'intérieur de caisses qui à la fois soulèveraient des cotisations on se base vraiment sur la sécu telle qu'elle a fonctionné en 1945 avant d'être dévoyée après 1968 et qui permettrait en fait d'avoir la main sur une somme d'argent avec laquelle on peut transformer la société réinstaller des producteurs et bien nourrir l'ensemble de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada